bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le dimanche dixit donc je vous le mets plus près avec mon dixit révélation numéro 7 c'est parti alors qu'est ce que le dixit le dixit est un jeu de société à la base où il s'agit de créer des histoires avec des cartes où il n'y a aucun texte voilà et du coup moi j'ai vu sur la chaîne de solvek qu'on pouvait en faire un exercice d'intuition elle ne le fait plus mais moi j'ai décidé que j'adorais ça et que du coup j'avais tellement envie de le faire que je continue et on en est à notre deuxième dixit je vais un peu pousser ça sinon je ne vais pas y arriver voilà donc en fait souvent même tout le temps ça colle avec le tirage des énergies vous allez me dire battage a utilisé un dixit hier pour ton tirage avec les quatre tas de cartes on en a une mais c'était pas le même dixit voilà et du coup quand j'ai terminé mes exercices d'intuition je m'en sers comme d'un oracle et ça fonctionne très bien et bien la voici je vous la mettrai à l'écran alors écoutez il ya des plus partout il ya vraiment des plus partout moi ça me parle d'abondance en plus elle est vraiment beaucoup beaucoup doré pour le coup très jaune ça me parle d'abondance de lâcher prise en fait de lâcher prise pour laisser venir l'abondance après vous allez me dire ouais mais c'est triste la feuille elle est posée sur l'eau elle est tombée de l'arbre et tout oui mais celle c'est l'automne ça me parle d'automne et du coup ça me parle de récolte ça me parle d'abondance en fait de récolter les fruits de son travail et peut être que le travail est terminé justement et et l'eau c'est les émotions et en même temps elle flotte dessus elle n'est pas noyé dans ses émotions elle flotte la feuille donc moi j'ai l'impression que ça nous parle de récolte qu'enfin nous allons récolter les fruits de notre travail les fruits de ce que l'on a semé peu importe ce que l'on a semé si on a semé du désordre on va récolter du désordre parce que quand on regarde la frimousse des feuilles il y en a qui sont un petit peu voilà mais si on a récolté de la bienveillance si on a semé de la bienveillance si on a quand je parle de bienveillance c'est par rapport à nous mêmes parce qu'en fait on récolte toujours que ce qu'on a semé pour nous mêmes on est d'accord si on si on a semé de la bienveillance de la joie de la positivité de la bonne humeur de la confiance ouais des choses positives et bien on va c'est ce qu'on va récolter le travail est terminé on va pouvoir récolter par contre si on a semé des choses un peu moins cool et bien on va récolter ça aussi pour moi les plus c'est juste la récolte ça plus ça plus ça au bout d'un moment ça égale en fait au bout d'un moment il ya égal donc là on est dans une phase moi j'ai quand même l'impression qu'on va récolter le plus qu'on a semé en fait les choses positives qu'on a semé par contre n'oubliez pas de transformer ce que vous avez semé de négatif pour ne pas récolter ce négatif à un moment ou un autre ça ne me dit pas grand chose de plus ça me parle d'abondance ça me parle de ne pas se laisser noyer dans nos émotions de lâcher prise de calme de des choses de choses pondérées en fait ça me parle de choses pondérées et légères ça me parle aussi de rester à la surface des choses c'est pas quelque chose qu'on va ce qu'on va récolter c'est pas quelque chose de lourd en fait c'est pas quelque chose de mastoc c'est plutôt quelque chose qui reste à la surface des choses mais qui est quand même essentiel à à nourrir le fond des choses oui dites vous vous dites moi vous ce que vous vous inspire cette carte moi ça ne inspire pas grand chose d'autre il ya un aspect matériel quand même avec tout ce doré le ciel est clair nuit étoilée mais assez clair il n'y a pas de pluie il n'y a pas de gros nuages il n'y a pas d'éclairs il n'y a pas tout ça du coup peut-être une mise en lumière de quelque chose d'un angle différent en tout cas c'est pour moi ça reste positif en même temps vous allez dire tu veux toujours la positivité ouais mais j'ai envie donc dites moi vous ce que vous ressentez par rapport à cette carte et puis en commentaire et ça me fera toujours plaisir sur ce je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour la question du lundi salut tschüss